Salut à tous, on se retrouve encore dans un petit tuto. Aujourd'hui on va voir le saut de chat plongé. C'est un mouvement qui, comme son nom l'indique, c'est un saut de chat. Donc on a déjà vu pas mal ça, sauf qu'on plonge avant. Le principe de plongé, ce qu'on appelle plongé, ça va être de venir faire un saut pour ensuite venir les mains, passer les mains et ensuite finir notre saut de chat. Là où avant on partait du sol, on faisait un saut de chat pour monter, ici on va tenter de venir plonger. Donc pour cet exercice et ce mouvement, je vais vous montrer quelques étapes pour y aller. Et on va aussi voir à la fin comment est-ce qu'on peut l'emmener sur une roulade par exemple. Et c'est aussi un mouvement qui peut vous emmener par la suite au double saut de chat. Donc le double saut de chat comme on l'a dit, ça va être un saut de chat puis un autre saut de chat. Et pour venir vers ces mouvements qui sont un peu plus compliqués, on va être obligé de bien maîtriser ça, le chat plongé, qui est vraiment du coup un mouvement qui peut faire un peu peur au début. C'est pour ça qu'on va voir comment le débloquer en sécurité. Mais qui permet par la suite en tout cas de vraiment atteindre des mouvements qui sont vraiment cool. Du coup la première étape pour le chat plongé, ça va être de vous trouver un petit muret comme on est habitué de faire quand on travaille sur nos passements. Là ici par exemple j'en ai un qui est assez haut. Je vous conseille pour commencer au niveau du bassin, c'est top moi je trouve. Mais encore une fois c'est à vous de voir où vous êtes à l'aise. Déjà il va falloir être sûr que sur ce module, le saut de chat se passe bien. Donc le saut de chat je vous le rappelle, c'est ce mouvement là, où les jambes passent entre les bras. Donc on l'a déjà pas mal vu que ça soit en cours ou dans un petit tuto aussi. Et là la particularité du chat plongé ça va être le même chose que je vais vous montrer. Je vais prendre de l'élan et avant le saut de chat il y aura un petit saut. Donc là on voit bien que mes jambes et mes pieds ont décollé du sol avant que mes mains se posent. Donc c'est ça le principe. Et il n'y a pas du tout besoin au début d'en faire un gros, on va vraiment le faire petit. Et on va juste chercher à comment sentir ce truc de déséquilibre. Je décolle mes pieds, je viens mettre mes mains et je finis sur mon saut de chat classique. Donc la première étape, ça va être de vous mettre à un peu moins d'un mètre du muret sur lequel vous faites votre mouvement. Et de venir sauter dessus, un peu comme le saut de bras qu'on a vu la semaine dernière. En gros le principe c'est la même chose que le saut de bras, donc les pieds et les mains. Sauf qu'on va mettre plus de poids sur mon main possible. Donc je suis ici, je vais faire un petit saut et je mets beaucoup de poids sur mes mains. L'intérêt de mettre beaucoup de poids, c'est que si vous arrivez à mettre tout votre poids ici, c'est que vous êtes plutôt bien placé et que vous allez pouvoir ensuite vous tracter vers l'avant. Donc ça, on peut le répéter pas mal de fois et petit à petit, par exemple, reculer la distance pour essayer de venir et vraiment faut qu'on sente tout notre poids sur nos mains. C'est vraiment important. Alors quand je suis ici, je ne suis pas là, j'ai vraiment les bras tendus et je suis bien, je suis en équilibre, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on peut chercher à faire, c'est la même chose, on essaye que les pieds viennent un tout petit peu plus tard se poser sur notre module. Ça va faire saut, les mains et les pieds qui viennent. Donc là, il va y avoir une petite subtilité, c'est que si vous vous jetez comme ça, la première fois, ce qui peut se passer, c'est de venir faire saut et on tape le pied sur le mur. Et ça, pour les orteils, ça peut être douloureux. Du coup, ce qui est vraiment important, donc pour être à l'aise, encore une fois, on part le plus proche possible au début. Ce qui est vraiment important, ça va être de venir faire contrepoids et de mettre toute votre force et votre poids ici au niveau de vos épaules et de vos bras. Pour ça, on va sauter et on va essayer de placer nos épaules au-dessus de nos poignets. Ici. Pourquoi ? Parce que ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit moment d'équilibre qui se passe juste là. Là, il y a une petite seconde où je ne suis pas dans le déséquilibre. Alors que si je pense tout droit, ça ne va pas marcher. Donc on vient ici, les épaules au-dessus des poignets. On essaie de retenir la chute et on place le pied délicatement ici. Quand vous aurez bien cet état, pour moi, vous avez vraiment fait le plus dur. ça veut dire que vous gérez la manière dont vous mettez votre poids. Et ça, ça va vous permettre très facilement ensuite d'aller vers les étapes d'après. Donc je suis ici. Je vais venir sauter. Je mets mes mains et je déséquilibre. Donc ça, on le répète deux, trois, quatre fois. Et on peut petit à petit agrandir les distances de votre saut avant. Plus vous venez de loin, plus ça va être dur de bien impacter le saut. C'est logique parce que plus vous venez de loin, plus vous aurez de vitesse. Donc on va vraiment essayer d'y aller petit à petit. Vous ne prenez pas la tête. Et une fois qu'on est là, ce qu'on va essayer de faire, c'est la même chose. Sauf qu'on va aller à l'étape d'un peu après. On va essayer de voir si on peut mettre nos pieds sur le module. C'est ce qu'on avait vu pour le chat au tout début. Quand vous avez des sauts de chat, on cherchait juste à faire ça. Là, on va essayer de faire la même chose. Sauf qu'il y aura un petit saut avant. Donc pour cette étape, vous pouvez continuer d'y aller comme on faisait sans élan. Là, moi personnellement, je vais y aller avec deux pas d'élan. Parce que le module est assez haut. Mais si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le saut de chat à la base, par exemple. Je vous déconseille de mettre de l'élan tout de suite. Parce que mettre de l'élan, ça aide certes. Vu qu'on aura plus de vitesse, c'est plus simple. Mais c'est plus difficile de contrôler. Vous allez avec de la vitesse. Donc moins le temps pour analyser ce qui se passe. Et ça peut faire plus mal si on se rate. Donc, si possible, faites-le sans élan les premières fois. Sur un module vraiment pas très haut. Donc je vais venir ici, sauter, mettre les mains et ramener les pieds comme ceci. Donc pour ça, il y a un vrai truc à comprendre dans les épaules. On a dit que mes épaules, on les mettait au-dessus des poignées une fois qu'on avait sauté. Ça, on est d'accord. Mais une fois qu'on est là, on va devoir continuer de déséquilibre encore un peu vers l'avant. Pour pouvoir ramener les jambes ici, en haut du module. Bon là, si je le fais super lentement, ça va être super physique et super dur. Parce que je mets tout sur mes bras. Mais avec un peu de vitesse, ça ira. Je fais le saut, je mets mes mains et je ramène mes pieds à ce niveau-là. Si cette étape, elle marche, vous avez vraiment fait le plus dur. La suite, c'est tout simple. Parce que vous avez juste à continuer à amener votre déséquilibre. Et vos pieds iront derrière. Donc je vous montre la dernière étape. Je suis ici. Je saute. Mes mains. Hop. Je passe derrière. Donc ça, c'est un saut de chair plongée. C'est un mouvement qu'il faut vraiment prendre étape par étape. J'insiste là-dessus parce que comme vous venez sauter un petit peu vers le haut. Pour ensuite mettre vos mains et vous déséquilibrer vers l'avant. Il y a ce risque d'aller trop vers l'avant. Et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. On cherche à se repositionner bien droit. Si jamais on va trop vers l'avant, qu'est-ce qu'on fait ? On n'oublie pas la roulade qu'on a vu la dernière fois. Et c'est là qu'elle va être utile. C'est dans ce genre de situation. Parce que si là, je finis mon saut de chair. Par exemple, et que j'arrive de là. Et que j'arrive trop vers l'avant. Je viens faire une roulade. Et il y aura pas de soucis. Evidemment, pour ça, il va falloir se trouver des endroits adaptés. Éviter de faire des roulades sur le béton. Ça risque d'être assez douloureux. Et comme on l'avait dit la dernière fois, les roulades sur l'herbe, c'est vraiment le mieux pour les apprendre. Il y aller tranquille. Donc là, c'est pour le soutien à plongée. Vous avez toutes les clés. Maintenant, par exemple, si on veut l'emmener vers une roulade plongée. Je vais juste décaler ce module. On va venir la faire ici. Pour faire une roulade plongée, on est exactement sur la même base. C'est-à-dire ce truc de partir vers l'avant, plonger ici. Sauf qu'il n'y a pas de module, donc on va pas chercher à mettre nos mains sur un module, mais à mettre nos mains sur le sol. Par contre, les épaules, elles seront toujours au niveau des poignées. On va être là. Et ensuite, on va rouler. Ce que j'aime bien avec ce moment de la roulade plongée, c'est que de un, je la trouve très esthétique. Et de deux, que ça vous permet de comprendre comment vraiment bien amortir une roulade. Parce que si une roulade plongée vous fait pas mal, il faut être quasiment sûr que sur votre roulade, ça veut dire que vous êtes à l'aise. Donc, pour la roulade plongée, je veux déjà que vous soyez au clair avec vous-même. Et que vous dites, ok, moi ma roulade c'est bon, là je la maîtrise bien. Quand je fais ma roulade, tout se passe bien, je roule nickel. Et à ce moment-là, on peut commencer petit à petit à s'amuser, à plonger. On part sans élan, on se met ici, on vient plonger, on met les mains, on enroule. Et on y va petit à petit. Hop, maintenant je suis ici, je peux venir d'un peu plus haut. Et je viens faire une roulade plongée. Ensuite, je peux mettre deux petits pas d'élan. Clac, clac, hop. Maintenant, on garde ce qu'on a dit la dernière fois avec le placement des mains. Il n'y a vraiment rien qui change. L'important, c'est que plus vous allez partir de bas, plus ça va être simple de plonger tranquillement. Quand vous êtes debout, vous êtes déjà haut. Ça veut dire qu'en plongeant, votre première roulade, si elle n'est pas maîtrisée, elle va déjà avoir un impact assez important. Moi, si je suis ici, accroupi, et que je me dis, ok, je vais faire une roulade plongée, elle va juste être à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est normal. Et avec ça, je risque vraiment beaucoup moins de me faire mal. Ça va être juste une roulade un peu plus haute. Je suis là. Et ça, pour moi, c'est une roulade plongée, comme celle que je faisais tout à l'heure. Il n'y a pas de souci avec ça. Cherchez l'étape 2. À quel moment est-ce que je me fais peur ? Si je me fais peur, c'est que je vais trop haut. On va y aller plus petit, etc. Et que ça remonte. Pareil pour le saut de chat plongé. C'est deux moments que je trouve cool à bosser en similaire, enfin en même temps, je veux dire. Parce que les deux ont un peu cette sensation de, ok, je plonge vers l'avant. Et dans un, je vais venir remettre mon corps droit, comme on l'a vu sur le tuto du saut de chat. Alors que dans l'autre, on va venir finir dans une roulade. Comme on l'a vu dans le tuto de la roulade du coup. Donc je vous invite à essayer ça un petit peu là où vous trouvez des spots. Vraiment pour le saut de chat, petit module au niveau du bassin. Pour la roulade de l'herbe, du sable. Ça dépend ce que vous avez à votre disposition. Même un matelas par exemple, si jamais. Mais évitez évidemment de le faire sur le béton, ça me paraît logique. Mais c'est important de le répéter parce que ça va être désagréable. Honnêtement, les premières roulades sur du béton, ça sera désagréable. Et sinon, voilà pour les roulades et les saut de chat plongé. Je vous dis peut-être l'année prochaine et bonnes vacances. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021